Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de La Belle Carte. On se retrouve aujourd'hui dans le sud de la France pour aller filmer la collection de Laurent Aveline sur les réseaux sociaux. Il y aura ses liens bien évidemment en description. PL est avec moi, il est derrière la caméra, tu peux faire coucou du coup à la caméra. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aussi vous êtes collectionneur à travers la France, que vous avez des belles collections, de belles cartes, des choses à en dire évidemment, l'idée étant de faire parler ces jolies cartes, et bien vous pouvez candidater pour que l'on vienne filmer chez vous. Il y a le mail qui s'affiche ici pour pouvoir postuler, vous nous faites un petit mot rapidement pour nous expliquer entre guillemets quelle est la teneur de votre collection, quelles sont vos cartes de cœur, et si jamais on passe dans le coin, on pourra peut-être venir filmer chez vous. Merci à tous de participer, ça nous permet d'avoir un catalogue de candidats et de continuer à mettre en place des épisodes de La Belle Carte. On se retrouve avec Laurent, salut Laurent ! Salut Val, et salut Pé derrière la caméra ! Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter et nous parler très rapidement, sommairement, parce qu'après on va rentrer dans le détail de ta pièce qui est magnifique, quel collectionneur un peu es-tu ? Ok, donc du coup je m'appelle Laurent, Aveline sur les réseaux, j'ai 42 ans, et donc je suis collectionneur depuis le collège, il n'y a pas vraiment mon âge, 14-15 ans je pense, j'ai commencé avec du coup Magic, puisque Pokémon c'était pas encore, c'était juste après. Ouais, ouais, et donc au niveau de la collection, c'est pas très cadré, il y a surtout beaucoup du Magic évidemment, puisque c'est le jeu de cœur et le jeu auquel je joue, et un petit peu de Pokémon, un petit peu Dragon Ball, un petit peu de Ondan en Dragon Ball, et Dragon Ball super, puisque voilà, et après c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'axe très précieux sur la collecte, c'est un item qui plaît, c'est exactement ça, on le prend. Ok, donc t'es pas complétiste, tu collectionnes surtout au coup de cœur, de la carte, mais aussi un peu de scellé, c'est ça, c'est ça, je t'invite à nous présenter un petit peu tout ça, tu voudrais commencer par quoi, qu'est-ce qui t'anime le plus, déjà quel est le centre de ta collection ? C'est Magic, et notamment tu me l'avais dit, le Old School. Et le Old School, ouais, c'est une sorte un petit peu de rattrapage en fait, au final, de ce qu'on n'a pas pu avoir, quand on est plus jeune, puisqu'au final, moi quand j'ai démarré, en vrai, c'était 3ème édition de bord noir, et du coup on avait déjà loupé le train de... T'avais déjà loupé le train de Unlimited, Béta, et... Bien sûr, j'étais en région parisienne, mais j'habitais pas Paris, donc oui, le train était loupé, clairement, je veux dire. Et jamais trop tard pour prendre le train. J'ai un item là qui m'attire directement l'œil, quand on rentre dans ta pièce, il y a un truc qu'on voit automatiquement, c'est le Saint Graal pour tous les collectionneurs de Magic. Ouais, j'imagine. Il y a un Black Lotus. En tout cas, moi, c'était mon Graal, c'en était un en tout cas. Si je dis pas de bêtises, on voit les petits points blancs ici, c'est un Black Lotus Béta. C'est un Béta, ouais, et les deux d'à côté, c'est l'Alpha par contre. Et le... C'est de l'Alpha Chanel Fireball ? Ouais. La fameuse combo incroyable. C'était, en fait, franchement, dans les cours de récré, on parlait que de ça. C'était... C'était un combo. Je me permets ? Ouais, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Je sais qu'il manque le terrain, pour que ça gagne. Alors, on m'a toujours dit qu'il y avait une vraie différence entre l'Alpha et le Béta, notamment sur les coins, sur les bords. Ouais, tout à fait, ça va être les arrondis. Je sais pas si vous voyez, les arrondis sont vraiment différents. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont vite arrêté. Ouais, ils ont arrêté l'Alpha. Mais c'est vrai que tu sentais que la découpe était un peu particulière. C'est un très, très bel item. Est-ce que tu saurais nous dire un peu quelle a été la quête de ce Black Lotus ? Parce que c'est pas commun actuellement d'avoir un Black Lotus. C'est que c'est des cartes qui ont de très, très grandes valeurs. Ça commence à être un peu inaccessible maintenant, je pense. C'est clair. C'est un peu ça. Ça, c'est quelque chose que je me suis offert. Du coup, on dit toujours avec l'accord de ma femme. Ici, c'est elle qui gagne de l'argent, c'est pas moi. Ok. Je dépense son argent avec grand plaisir. Non, donc du coup, j'ai acheté ce Black il y a à peu près une dizaine d'années, je pense. Et du coup, on a payé ça 1500 euros à l'époque. C'est de la l'affaire. Ouais. Pour les banques, c'était le prix, évidemment. Pour les banques, c'était le prix. Bien sûr. Voilà. Après, si tu veux l'histoire jusqu'au bout, c'était un très beau cadeau. Quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, il a fallu des fonds. Bien sûr. Pour faire simple, on a vendu le P9 que j'avais acquéri. Pas petit à petit, parce que j'avais fait un crédit pour l'avoir. Ok, pour avoir le P9 à l'époque. Un petit crédit à la conso. Joueur de vintage ? C'est ça, exactement. C'était pour jouer. Oui, c'était pour jouer. Même lui, il en a vu les tables. Et du coup, voilà. Donc, on a revendu une grosse partie de la collègue à ce moment-là. Il a fallu que je me sépare. Toujours pareil pour l'entreprise, pour travailler. Du Black Lotus. Et que j'ai racheté un peu moins d'un an après. Ok. Parce que ça, c'était vraiment une carte dont je ne voulais pas me séparer à la base. Ah, mais super. À la base, tu as acheté tes cartes pour jouer. Elles ont pris de la valeur. Ça t'a permis d'ouvrir ton entreprise. Ouais, c'est ça. D'avancer professionnellement. Ouais, super bien. Et derrière, tu as quand même eu la quête de... Quand même, ce Black Lotus. Ouais, grave. J'ai envie de le récupérer. Là, on voit des blisters scellés Tempest. Pourquoi spécialement le bloc Tempest ? Ok, donc Tempest, ça fait partie... C'est ma deuxième édition de cœur. Tout simplement parce que c'est à peu près au moment où j'ai commencé. On devait être sur les éditions Mirage, je pense. D'accord. Dans ces eaux-là. Mais Tempest, c'est les premiers boosters que j'ai achetés, en fait. Donc, voilà. Donc, on ouvrait du Sleeweed. Je cherche... Ah, bah, ouais, il y a du Sleeweed à fond. Je cherchais quelle était la date de Tempest. C'est quoi, 97 ? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Très, très beau. Moi, j'adore le... Voilà, donc, du coup, j'ai complété... Tout ça, c'est tout des... Bah, des items qu'on achetait et qu'on ouvrait tout le temps. Franchement, moi, je connaissais personne qui gardait du Sleeweed. C'est un Dottie, ça ? C'était dans ce bloc-là qu'il y avait les Dotties ? Ouais, tout à fait. Bah, lui, c'est pas le Dottie. Du coup, lui, à la base, c'est un elfe avec son chien. Avec son chien. Ouais, ça, c'est carte verte. On voit qu'il y a d'autres CD ici qui sont... Ouais, et ça, bah, ça, c'est les CD qui sont ou d'avant ou d'après. On dirait que celui-ci, il est Sun Fade. Tu sais, quand ils ont trop pris le soleil, ils ont tendance à décolorer un petit peu. Est-ce qu'il est d'origine ou tu penses qu'il a pris... Alors, je pense qu'il est d'origine. C'était assez clair, Ice Age. Bon, ça fait très, cela dit, ça fait très... Ah, il s'est un pour le coup. Peut-être qu'en plus, j'étais... Ça, je vais vous faire marier. J'étais pas là quand il a été acheté. C'est un pote qui me l'a acheté par procuration. D'accord. Normalement, il est pas Sun Fade parce qu'ils avaient ouvert une boîte de ça et ça et ils avaient piqué directement dedans. Ok. Bah, écoute, magnifique. Donc, voilà. Ça, c'est parce que j'adore aussi... Urza Saga. Alors... Ça doit être l'édition la plus puissante, on va dire. Pour l'anecdote, ça, c'est pas un préconstruit. C'est ce qu'on appelait les decks d'experts. En gros, ça cumule plusieurs boosters. Ouais, c'est ça. Alors, c'est le cas aussi pour le Tempeste. C'est le cas aussi. D'accord. Mais pas pour cela, en effet. D'accord, parce qu'en gros, à l'époque... Là, ce sont des starters. Voilà. Il y a des starters pour commencer à jouer qui étaient donc, du coup, des decks préconstruits. Oui. Mais il y avait aussi des starters experts. Je sais pas comment on appelait ça à l'époque. Qui te permettaient, entre guillemets, d'avoir l'équivalent de plusieurs boosters dans une boîte. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors, en fait, dedans, je crois, il y a 20 ou 25 terrains. Trois rares. Et le reste, c'est de la commune. C'est l'équivalent de trois boosters. Ouais, ouais. Donc, il peut y avoir d'un grill là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, j'adore. Ah oui, moi, j'essaye de garder les prix au maximum. Alors, ça, je l'ai douillé un peu. Ça, ça se fait chez les collectionneurs. Ouais, moi, je l'ai douillé un peu, quand même, celui-là. Parce que je l'ai acheté tard. 175 euros ? Ouais, 29 euros. Ouais, c'est très acceptable pour ce que ça vaut maintenant. Ouais, je pense. Et ça, tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, ça, c'est spécial. Alors, ça, tout le monde dira, du coup, que c'est du quatrième bord blanc. D'accord. C'est le cas. Bah, on l'ouvre pour voir. Mais, mais, c'est pas la peine. Il y a un code barre pour l'identifier. Pas la peine de l'ouvrir. Et en fait, donc, ça, c'est la quatrième bord blanc alternative. D'accord. OK, on va essayer de pas trop se faire insulter sur les réseaux. C'est... T'inquiète, c'est ici, on n'est pas... C'est une sous-cote. En fait, ça pourrait se... Comment dire ? Se comparer à du summer. OK. L'édition, elle a à peu près la même histoire. Mais l'histoire, elle n'est pas connue. Là où l'histoire du summer, elle est connue. Donc, en fait, ça, c'était édité en Europe. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un petit peu d'édition aux Etats-Unis. Donc, les cartes ne sont pas tout à fait pareilles. Elles n'ont pas la même que l'Orelation, etc., etc., etc. Par exemple, un Assassin Royal, quatrième bord blanc, ça va valoir un bal. Ouais. En alternative, sur cas de market, les premiers prix sont à 240. D'accord. Oui, c'est une production extrêmement limitée. C'est pour ça. J'aime bien comparer au summer, mais attention. Ne dites pas que... Je n'ai pas dit que c'était du summer. Oui, ce n'est pas l'extension qui a disparu. Mais on est sur dix fois moins cher que du summer, mais on est sur dix fois plus cher que du quatrième normal. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est pareil, normalement, ça a été détruit. Mais avant que ce... Enfin, en fait, on ne sait pas trop l'histoire. On ne sait pas si ça a été fait... On trouve ça sur Wiki. Si ça a été fait un test pour bosser avec une entreprise ou... Enfin, on ne sait pas trop. L'histoire n'est pas vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Il y a des archéologues, un peu de la collection. Il y a eu beaucoup de destruction, mais il y a eu surtout beaucoup de palettes qui sont parties aussi. Mais du coup, ça a été beaucoup, beaucoup ouvert. Et ça a été su très, très tard, en fait, que c'était différent. Donc, du coup, du CD, il n'y en a pas autre. Ça, c'est un vrai cachet. Je trouve là, ce fond rouge comme ça, là. Ah, c'est beau. C'est très old school, Donjons et Dragons. Exactement. C'est 8,95$. Oui, c'est ça. Pas cher, du coup. Pas cher. C'est ça. Belle plus-value. Il est là. Il nous appelle. On va revenir sur Magic. Mais on va quand même... Je me permets, je peux le prendre. Oui, vas-y, tu peux y aller. On peut tout toucher ici. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est un booster français set de base. Donc, la première édition sortie en France en 1999. Oui. Édition 1. Booster Draco au feu. Le plus-côté. Parce qu'on ne sait pas pourquoi sur Pokémon, les gens, ils ont un... Alors que nous, on sait que c'est Florizar, le meilleur Pokémon. Mais les gens, ils ont un bug. On va devoir arrêter la vidéo. Mais les gens ont un bug sur Draco au feu. Moi, je suis dans les clichés. Visiblement, toi aussi, tu as un bug sur Draco au feu. Mais j'assume. Ok, ok. On y va. On dit les mots tout de suite. Et j'aime bien Sengoku. Allez, on y va à fond. Moi aussi. Moi aussi. Mais très, très beau booster. Ça, pour le coup, je pense, PL, tu as le même avis que moi. C'est Nostalgie de fou. Ah bah, de fou. Ça, c'est l'enfant, ça. Ça, et le starter deck avec le McHoneer. Voilà, c'est... Je suis d'accord avec ça. Ah, oui, j'avoue. Vraiment le deck de découverte. Et j'ai les boîtes, si vous voulez. Vides. Mais j'ai les boîtes. J'ai ouvert à l'époque. On pourra peut-être le garder. Je le pense. Ouais. Je le trouverai. Je le pourrai trouver. C'est un booster gradé par l'entreprise PS. Et du coup, parce qu'on peut y aller à fond. Et c'est un booster lourd. Ah. Puisqu'en fait, du coup, c'est indiqué ici. Foyl Pack. D'accord. Alors, pour expliquer ce qu'est un booster lourd... Oui, il semble que c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Si c'est un foil pack, ça veut dire qu'il y a une carte holographique dedans. Et à l'époque, les gens ne savaient pas que... En tout cas, Pokémon Company, en tout cas, Wizard, ne savaient pas qu'on allait peser les boosters. Mais en gros, dans une display de 36 boosters, il y avait 12 boosters lourds qui contenaient une holographique. Et en fait, en pesant les boosters, on pouvait savoir quels étaient les boosters qui étaient donc du coup lourds et qui pouvaient du coup contener un drac au feu. Donc, il y a une chance sur 12 que ce booster-là contienne un drac au feu. C'est ça. À peu près. Exactement. Ce qui est extrêmement rare et prisé. Et évidemment, les boosters lourds coûtent plus cher parce que ceux qui veulent les ouvrir peuvent tirer une carte holographique dedans. C'est ça. Avec pareil, avec cette démarche d'aller la grader pour essayer de pouvoir un 9 ou un 10 puisque c'est sorti le booster. OK. Alors, généralement, tu vois, les gens, ils ont tendance à garder des boosters légers pour la collection booster et à ouvrir les boosters lourds. Toi, tu as ton booster lourd, tu sais qu'il y a une lourde dedans. Quitte à faire l'item, autant y aller à fond. Tu veux l'item. Oui, autant y aller à fond. Il y a un autre truc à notifier sur ces boosters-là que les gens ne savent peut-être pas aussi. Wizard of the Coast. Il faut savoir que de 1999 à 2003, c'est Wizard of the Coast qui s'occupait de la production de Pokémon en Occident. Je savais, mais pas les dates précises quand même. En fait, ça s'est arrêté pour le bloc X qui est sorti en 2003. Exactement. Et donc, on a les mêmes formules, expert, débutant, découverte pour Pokémon. Très stylé, très très bad item. Ça, ça fait plaisir de voir ça en vrai. Bah ça, du coup, l'histoire de ça. Donc, ça, j'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps. Il y a 2-3 ans à peu près. Parce que, c'est de base, j'ai eu la chance d'ouvrir des boîtes quand j'étais ado. Puisque moi, quand c'est sorti, je devais avoir 15-16 ans. Oui, tu étais plus âgé que nous. Oui, voilà. Et du coup, j'avais aussi, je travaillais déjà un petit peu. Et du coup, je me fous et me payais ça. Trop bien. Et du coup, bah voilà. Du coup, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Oui, je sais que tu as d'autres bêtes, là-bas, c'est mal. Spécialement, ça. Bah super. Mais du coup, là-bas, il y a la... Si tu veux y aller jusqu'à là, bah là-bas, il y a la boîte. Voilà. Bien sûr, on voit ici. La boîte que j'avais ouvert à l'époque. La belle boîte d'époque. Qui est défoncée, du coup. Elle a fait de la cave. 20 ans. C'est tellement de souvenirs et c'est intimement lié à l'histoire de Magic. Parce que ça a été produit par Wizard of the Coast. En tout cas, les premiers... C'est ça, c'est ça. Et derrière, toi, tu vas retrouver, pareil, ça. C'est les cartes que j'avais ouvert à l'époque. Que j'ai fait encadrer. D'accord. Hop là, je vais laisser place à la caméra. T'as là, t'as les starters, du coup, pareil, tout ça, c'est moi qui ai ouvert, quoi. C'est mes cartes. Magnifique. Ouais, ouais. Donc en français... En français, l'édition 1 est plutôt en bon état, normalement. Et du coup, là-dedans, elles sont sacrifiées, par contre. C'est foutu. Pour que ça tienne... Le dos est sacrifié. Le dos est sacrifié pour que ça tienne. Ouais, ouais. Ils m'ont posé la question quand j'ai été voir l'enquadreur. Et on a décidé de les sacrifier. Ouais, c'est... C'est un très beau sacrifice. Ouais, c'est ça. C'est ici, en fait, moi, la collègue, il n'y a pas vraiment... Enfin, parce qu'il y a toujours cette opposition, quand même. Collection et faire de la spéculule. Ouais, en fait, la collection a forcément une valeur. Non, mais ça a une valeur, mais ici, ça n'a pas pour but d'être revendu un jour. Ouais, bien sûr, tu t'en fiches. Moi, je suis partisan des gens qui pensent qu'en fait, que tout ça, dans 20 ans, ça ne vaut plus rien, en fait. C'est possible. On est à l'abri de rien. Parce que ça existait avec les majorettes pour nos parents, les poupées de porcelaine. Ça valait 20 à 40 ans, et aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. C'est tombé en désuétude, si Pokémon, demain, ça s'arrête. Ouais, moi, je suis partisan. Moi, je pense que ça arrivera un jour, ou pas. Tu le fais pour toi. Mais je le fais, voilà. Moi, la collègue, elle est vraiment faite dans ce but-là. Ouais, pour toi, pour ton kiff, pour ton plaisir. Moi, je suis comme toi. Je ne pars pas à ma retraite, là, en fait. Je collectionne que des trucs que j'apprécie. Et si ça a une valeur, eh bien, cette valeur, elle est utile pour avancer dans ta collection. Aussi, aussi. Mais, effectivement, ouais, on n'est pas... Mais de toute façon, ça se voit. Tu n'étais pas dans la spéculation, enfin. Tu as vraiment des trucs qui ne sont pas les objets que l'on voit le plus voir dans, entre guillemets, des objets de spéculation. Je veux dire, tu as des decks de préconstruits Tempest. Oui, oui, oui. En fait, c'est très... C'est très... C'est très corner, c'est très nostalgique, quoi. Qu'est-ce que tu as dans cette jolie boîte Ultimate Guard ? Alors, là-dedans, c'est des jeux, des decks de Magic, du coup, que je m'amuse à faire. Puisqu'en fait, ils ne sont plus très souvent joués. Il n'y a pas beaucoup de partenaires de jeu pour ça. Donc, du coup, là-dedans, il y a un petit peu de old school. Je ne sais pas comment on peut faire, dans quel ordre on peut faire ça. On va commencer par le meilleur. Ouais, n'importe. Hop, mon préféré, quoi. Donc, des decks old school. Voilà. Donc, là, en fait, avant de les ouvrir, là, en fait, on va avoir du coup un deck alpha. Full alpha. Et du coup, je l'ai laissé en alpha 40. Ok. Alors, le old school, c'est compliqué. C'est très niche. C'est les Suédois qu'on lançait ça il y a quelques années. Moi, je suis plutôt du genre à le faire un peu à la swaddish. Voilà. Donc, là, par contre, c'est un petit peu... Comment dire ? On est un petit peu dans la difficulté, quoi. Il n'y a pas de proxy. Il n'y a pas de... Voilà. Les Suédois, ils font... Bon, là, ça, enfin, les Suédois, ils n'ont pas fait... Ils font le old school. Là, on est sur du alpha 40, du coup. D'accord. Et du coup, après, le old school va se décliner de plein de façons. De trop de façons, maintenant. D'accord. Mais c'est comme ça, c'est normal. Dans l'une des façons, tu as choisi. Oui, c'est ça. Donc, du coup, ça, c'est de l'alpha 40. Et moi, vu que je ne joue pas du tout en ligue, puisqu'en fait, il y a des ligues qui se font avec Spelltable, avec tout ça. Forcément, parce qu'on est peu. Donc, au final, les gens se réunissent de temps en temps en IRL, mais beaucoup sur Spelltable, en fait, pour faire des petits tournois, comme ci, comme ça, à travers le monde. Et c'est sympa. Ça permet de jouer avec les Anglais, les Canadiens, l'Italiens. Mais au final, même si tu ne joues pas, ça te permet d'avoir... C'est des decks de collection, en fait. Tout à fait. Ah oui, moi, c'est plus un deck de collection. Mais je dis ça parce que si jamais il y a quelqu'un qui regarde la vidéo et qui connaît un petit peu, du coup, moi, en fait, c'est pareil. Je fais le deck en alpha 40, comme les règles d'autrefois. Et du coup, je ne respecte pas la banlist de la ligue. D'accord, la banlist actuelle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une banlist, justement, pour, on va dire, équilibrer le format, vu qu'il y a des tournois avec. Voilà. En fait, pour faire les tournois de ligue, parce que sinon, celui qui a, par exemple, 3 Black Lotus... Enfin, en fait, il y a des jeux qui tournent en rond et en fait, juste, on commence à jouer, on a gagné, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est juste... Voilà. Donc, bon, moi, je n'en suis pas là parce que je n'ai pas toutes ces cartes, de toute façon. Tous les P9 en plusieurs exemplaires, je n'ai pas. Oui, il n'y a pas le grand nombre qu'à ça. Mais par contre, du coup, voilà, du coup, on va avoir... Donc, noir. Pourquoi noir ? Parce que j'ai commencé à jouer noir, en fait, au collège. D'accord. Le bulk de cartes qu'on m'a donné, il y avait beaucoup de noir dedans. Donc, je jouais noir. Et mon partenaire de jeu, à l'époque, jouait, pour être dans les clichés, blanc. Ah oui, donc il y avait vraiment l'affrontement. Il y avait vraiment l'affrontement tous les jours. Ouais, exactement. Tous les jours à la... Voilà. Donc là, on est sur de l'alpha, oui. Incroyable. L'hypnotic spectre, moi, j'ai un gros... C'est une puissance nostalgique puissante pour moi. Parce que c'est le genre de cartes qui tournaient dans les cours de réclo. Moi, j'ai commencé en 99 pendant le bloc invasion. Ouais. Et on avait des 7 hypnotizers qui étaient à bord blanc, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Et il y en avait pas mal qui tournaient. Je fais tourner ? Ouais, vas-y, vas-y. Et du coup... Ouais, au final, on va trouver des vieux prix. Le blackneck... Ouais, et du coup, c'était une carte très très forte en cours d'école. On est bien d'accord. C'est clair. On est bien d'accord. Donc celle-là... Alors celle-là... Oh, le Saint-Dior Vampire. Moi, c'est dommage, c'est un art que j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est iconique, par contre, les gars. Un aimer alpha. Ça, c'est magnifique. Cheval de cauchemar, forcée endurance, égal au nombre de marais que tu contrôles. C'est ça, exactement. C'est une belle bête, hein, pour l'époque. Ouais, ouais. Ça, c'est des cartes, en fait... Alors, j'espère pas dire de bêtises, hein, parce que bon... Voilà. Normalement, en fait, il y en a moins que des Black Lotus en alpha, en fait. Ok. Parce que ça, c'était détruit. Ouais, ouais, bien sûr. Les gens s'en foutaient. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un code quand même moins cher, parce que c'est moins iconique, on va dire. Mais dans le milieu du old school, c'est très iconique. Si c'était une rare, globalement, ça a le même print run qu'un Black Lotus. Ouais, c'est ça. Oui, bah, ça son, c'est ça. C'est juste que les gens s'en foutaient plus. Bah, ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est très logique ce que tu dis. Non, du coup, là, c'est pareil. Là, on a... Ça, c'est magnifique. C'est Royal Assassin. Ça, c'est des cartes... Pareil, c'est des cartes de cœur, j'adore. Je les jouais, du coup, pareil, en beurre blanc dans les cours d'école. Donc, voilà. Ça aussi, c'est très fort. Et il n'y a que des cartes incroyables. C'est ça. Ça, elle, qui joue en Duel Commander, là, tu les reconnais. Celles qui peuvent terroriser certaines de tes parties, les Mindquists, les Démonique Tutor. Les Basics-Tandes aussi, ils sont alpha ? Ah oui, bien sûr. Ah bah, le deck entier, ils sont là. 14 marées. Et quand même, parce que c'est une bonne carte, elle est à la fin. Il y a des messes noires. Ah, il y a des signes, quoi. Non, un Sol Ring. Et ça, c'est pas fini. Ça, c'est normalement, j'ai arrêté. Un Sol Ring originel, quoi. C'est ça. Ça, j'ai arrêté parce que ça coûte quand même très cher. Donc, une fois que j'ai fait le deck, j'ai fait le deck. Là, je n'y touche plus trop. Mais en vrai, je caresse l'espoir de racheter un ou deux Spectre Hypnotiseur. D'accord. Puisque du coup, on n'est pas bloqué sur la règle des quatre. Moi, là-dedans, j'ai six Sync Call. C'est vraiment méchant, quoi. C'était vraiment toi qui jouais le mal. Quand tu joues ça, six Sync Call, quatre Spectre Hypnotiseur, la main twist et les messes noires, clairement, ça, c'est pas pour s'amuser. C'est pour s'amuser, mais c'est pas rigolo de jouer contre. Oui, c'est pour être méchant. Oui, voilà. C'est un petit peu pour être méchant. Donc, c'est des jeux qu'on me laisse sortir de temps en temps. C'est que l'anneau unique originel, c'est toi qui l'a. C'est lui, en vrai. C'est ça, l'anneau unique. C'est lui. C'est pas celui du mois de juin. Non, non, c'est clair. Ça, c'est un deck old school, par contre. Ok. Tu respectes les règles de la Ligue. Non, mais pas de l'alpha. Oui, de la Ligue old school. D'accord, de la Ligue old school, mais ce n'est pas de l'alpha. Old school, en fait, normalement, ça va de alpha jusqu'à, suivant les pays, Fallen Empire ou juste avant. Et du coup, là, on a juste un petit deck goblin. Donc, moi, j'aime bien la Ravenna League. Donc, c'est la ligne qui est en Italie parce qu'il y a Fallen Empire dedans. Et j'aime bien parce qu'en fait, on a besoin de Fallen Empire pour lutter contre le deck contrôle du format quand il n'est pas là. On a introduit des sets pour pouvoir lutter contre un deck dominant. Alors, non, parce que... Enfin, oui et non. Mais en fait, voilà, ça va dépendre. Ça va être des façons de lutter. En fait, le truc, c'est que sur le pool de cartes, le deck le plus fort, il existe. C'est... Bon, ça va être... C'est le U blanc. Enfin, c'est un 5, c'est color. D'accord. Suivant les périodes et les endroits, c'est le deck qu'on appelle parfait, en fait. C'est le parfait. Ok. Et en fait, celui qui joue ça en All School, il gagne, en fait. On ne peut pas lutter. Ok. Non, mais voilà, en fait, c'est au tirage et au jeu. On ne peut pas lutter. Donc, c'est dommage parce qu'à la base, c'était un format fun, malheureusement avec les tournois. Enfin, moi, je dis malheureusement parce que je trouve ça plus sympa que ça reste fun. Ok. Avec les tournois, il y a... Genre, on solve un format qui n'évolue plus, quoi. Ouais, c'est ça. Incroyable. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a certains qui ont dit, ben Fallen, ça serait bien de le mettre. Et puis, c'est l'année aussi. C'est l'année. C'est l'année. En fait, ça va jusqu'à 94, je crois. Fallen, en fait. 94, 95. C'est un peu limite. Voilà, ça match. Ça match pas. C'est compliqué. Donc, il y en a qui les acceptent. Il y en a qui les acceptent pas. Ça, c'est bêta. C'est sympa aussi. Alpha. J'ai coupé le créneau. Et là, il y a beaucoup de cartes. En vrai, je les avais quand j'étais ado. J'ai racheté pour finir les 7. Mais il y en a... En fait, c'est juste qu'à l'époque, on les avait pas fois. Oui, t'avais beaucoup de cartes de cours de récréation. Ouais, c'est ça. La wheel, c'était dans le carton qu'on m'avait donné pour démarrer. Ouais, dans ton bulk. C'est à l'époque, tout le monde s'en foutait, quoi. Moi, j'ai beaucoup de bulk de Magic qui traînent. Et j'ai beaucoup de Revise qui traînent. Ouais, ouais. Donc là, c'est Goblin, tout simplement. Avec les montagnes. Avec du coup, les montagnes. Ah oui, ça, c'est grosse carte aussi. Voilà. Bon, là, on va retrouver quand même 2, 3, 3 grosses cartes encore. Oh ! Oui, non, il reste... Ah oui ! Il y a des choses sympas. Oui, mais là, tu sais, là... Il reste des choses très sympas, quand même. Ça m'arrive de le sortir pour le jouer, mais de moins en moins. Ouais, bien sûr. Là où, quand on faisait les baumes, j'ai appris que tu y étais. Tu vois, on était dans les mêmes salles. Mais on était en vintage. Tu faisais le baume vintage pendant que je faisais les baumes du Alcantara. Exacto ! En 2012, 2013, quelque chose comme ça. Sur les derniers, ouais. Là, voilà, là, on va avoir du coup ça qui est limité à 1. Enfin, qu'on va limiter à 1. Normalement, quand Fallen est autorisé, on l'autorise à 4. Mais bon, 4, c'est dur. Il ne s'en fait pas le format. Ouais. Non, en vrai, c'est ce qu'il y a. En vrai, tout le monde est 4. Oui, si tout le monde fait ça... C'est exactement ça. Et là, on va avoir du coup le set de Michra que j'adore. Les 4 saisons. Incroyable. Je ne m'attendais pas forcément à voir des decks de collection. Et je trouve que ça a une valeur ajoutée dans les decks. J'attends les laisser comme ça. C'est exceptionnel. Pour vous, je les ai rangés. Mais encore, hier soir, ils étaient mélangés. Près à jouer. Près à jouer. Ça m'arrive de les sortir. Et puis, on a affronté un moderne. Ouais, tu... Ouais, il faut quand même un moderne. Pour prendre ces... Mais ce noir tour un sinkhole, oui. Oui, oui, mais en vrai, on s'aperçoit que c'est très lent, en fait. Parce que finalement, le power des cartes, aujourd'hui, il est balèze. Oui, bien sûr. Il est balèze. Surtout au niveau des créatures, c'est les spells qui sont très puissants en vintage. Oui, voilà. Les créatures sont plutôt assez... C'est ça, c'est ça. T'as un cheval de cauchemar dans ton deck, donc voilà. C'est ça, c'est ça. Et là, on va retrouver deux decks noirs, du coup. Pareil que celui-là que j'ai loupé. Celui-là, c'était la Terreur à l'époque. Ça, c'est un deck Nécropotence. Oh ! Est-ce que tu peux nous montrer une petite Nécropotence ? Je pense que ça parlera... On va retrouver, voilà, tout ça, les messes noirs, les hymnes de Tourac. Les plus beaux visuels de Hymne de Tourac. Moi, c'est mon préféré aussi. Oui, il est très, très beau. Parce que pour l'anecdote, c'est dans Fallen Empire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs versions de même carte. Et notamment pour l'Hymne de Tourac, il y a quatre versions différentes, c'est ça ? Oui. Voilà. Comme on va retrouver, en fait, les... En fait, c'était les R7 avant Pokémon, quoi. Oui, oui. Non, mais oui. Un petit peu. On va retrouver ça, on va retrouver sur... Je me ferme. Oui, vas-y, vas-y. Entre nous, ou ceux qui viennent seulement de la génération Arena. Ça, c'est une des cartes les plus mythiques du jeu. Pas forcément de la collection Magic, mais du jeu. Oui, parce que ça... Enfin, quoi que ça... Ça commence à côté maintenant. Oui, ça marche très raisonnable. Mais c'est ça. Ça, c'est... Ça, ça a été banni. Ça a été l'enfer sur les Pro Tour. C'est l'une des premières grosses cartes qui a cassé un peu le jeu. Oui, c'est ça. Qui a un peu cassé le format. Et là, on va retrouver, pareil, c'est très noir. Parce que, comme je disais, je jouais noir au début. Donc, c'est un peu les anciens decks noirs qui gagnaient. Ça, je l'ai joué un petit peu. Oh, Eytrid. J'avais cette carte au collège. C'est avec ça que j'ai commencé à faire des tournois, d'ailleurs. Sur Paris. D'accord. Et sur, du coup, monoblac suicide. Mais j'avais pas le... Ah, ça marchait selon Yux Zébule dedans ? Non. Ou ça joue pas ça ? Ah non, ça joue pas. C'était si, c'était trop. Le max était à trade. D'accord. Pour kill. Eytrid se rend fort. Là, c'est vraiment la version agro. Et moi, alors ça, je le possédais pas à l'époque. Et moi, quand je jouais Torment, quand j'étais encore en région parisienne, ça sortait à peine et je les avais pas. C'était trop cher. C'était dur. J'ai commencé à jouer, justement, quelques années avant que Nantuko Shade apparaisse. Et ça s'est imposé, quand c'est sorti dans le bloc Odyssée, donc en Torment, comme une des meilleures cartes de Legacy et de Vintage. Oui, c'est ça. Les gens jouaient tous mononoir. Et regardez le power level de la carte par rapport à une créature de Magic actuelle. On a une 2-1 pour 2 qui coûte 2 manes à colorer et qui se boeuf pour 1. C'était la meilleure créature que tu pouvais jouer dans ton deck mono-noir. On faisait pas mieux que ça, quoi. Et ça coûtait super cher à l'unité. J'adorais cette carte. C'est ça. Tu me rappelles de très, très beaux souvenirs. Oui, c'est chouette. Maintenant, on a Miserie Shadow qui est sorti dans Bros. 4, par exemple, qui a un upgrade strict à ça, quoi. Et on s'en fout. Et on s'en fout. Le truc marrant, c'est que les jeunes ne comprennent pas, c'est que ces decks-là, il n'y avait rien pour acheter des cartes, en fait, à l'unité. Ça n'existait presque pas. Oui, c'était de l'échange. Moi, j'avais de la chance d'aller un petit peu sur Paris Week-end pour acheter de la carte unitaire. Et c'est pour ça que j'ai été assez vite propulsé sur les tournois. Parce que forcément, du coup, j'avais des packs beaucoup plus forts que mes potes de collège qui, eux, faisaient couvrir du booster. Et puis, ce n'était vraiment pas comme aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on n'ouvrait pas des boîtes. Ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, à mon niveau, si on ouvrait trois boosters dans le mois, on était déjà le plus heureux du monde. Je veux dire, c'était... Dans le début des années 2000, tu pouvais acheter tes cartes à l'unité sur eBay. Moi, je le faisais un peu plus tard, en 2005. OK, OK. Mais il y avait quand même un peu d'achat au ventre sur eBay pour pouvoir monter avec toi. Ah oui, je n'étais pas dans les bonnes sphères, tu vois. Je n'avais pas ça. C'était... Oui, c'était... 2005, c'était vachement plus récent que... Non, je déconne. Non, non, je déconne. 2005, on était... On avait déjà tout. Je déconne. Là, je vois encore quelque chose qui est... Je vois encore des trucs qui sont vraiment incroyables, là. Oui, donc ça, c'est pareil. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Donc, grosse édition de cœur puisque c'est toujours dans les périodes où j'ai commencé. Ça, c'était en fait ce qu'on trouvait... Toujours pareil, dans le bug qu'on m'avait donné pour démarrer, il y avait du troisième édition d'Or Noir. Et c'est là où on va trouver... Donc, première édition en français. Du coup, ça va être un peu le truc important. Et donc, j'ai réuni le set en normalement plutôt bon état. C'est magnifique. Là, on va tomber sur du lourd tout de suite, normalement, puisque voilà, du coup, on a les bilans. Il y a les quelques cartes qui sont fracassées et que je n'ai pas changées. C'est parce que... Des armagedons. Je les avais. Tu as raison, c'est les cartes de méchant. Oui. Non, et puis en fait, en vrai, c'est pareil, c'est mes cartes depuis toujours et je n'avais pas envie de les remplacer. Je n'ai pas envie de courir après. Il y a une grosse partie. Et ça, c'est le premier bilan que j'ai acheté sur Paris. D'accord. Oui. Ça aussi, c'est tellement difficile maintenant d'avoir des bilans de bord noir en bon état. Ce n'est pas une mince affaire. Je ne me rends pas trop compte puisque je ne suis plus dedans. Oui, bien sûr. En fait, le truc, c'est quand on a... Avant, une fois que j'ai, je next, quoi. Tu regardes plus. Tu as fait ça à une époque où ça te permettait de récupérer ça facilement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment très joli. Et donc là, tu as le full. Ah, là, il y a le full set. Le full même. Je me permets d'aller au fond tout de suite. Quelques misprints, du coup, puisqu'il y avait des misprints sur les éditions. Ici, voilà, ça, c'est du misprint, ça. Ça, je ne sais plus. Parce que les misprints, c'est en allemand. Ça, du coup, la hold, en fait, c'est une plaine. Ça, je m'amuse de jouer ça à jouer en... En duit de commander, c'est rigolo. Oui, voilà. D'accord. C'est le dessin de plaine, mais c'est une forêt. D'accord. Et c'est valorisé par un judge comme étant une forêt. Ah, c'est une forêt. C'est une forêt. C'est à vérifier, mais hold, en allemand, c'est forêt. Ils ont juste inversé le dessin, quoi. Ah oui, on va aller retrouver un troisième bord noir. L'anneau unique. Toujours. Il est là. Donc, voilà. C'est très, très beau set. Ça, c'est pareil. Ça, c'est compliqué à réunir maintenant, je pense. Complètement. On va retrouver pareil. On va retrouver quand même la roue de la fortune, le dragon Chivan, qui sont des cartes incognites. Les cartes en géomatique. Des joueurs, ils sont. Donc, ben voilà. Une belle partie de ton Magic Old School déjà. C'est ça. Oui, là, on a vraiment fait un gros tour. Oui. Après, sinon, il s'y plie. Sinon, voilà. Après, il y a deux. Il y a les deux CD. Pareil, booster et starter. Donc, ça, pareil. C'est l'équivalent de trois boosters. C'est l'équivalent de trois boosters. Oui, oui. Paquet de balles. C'est ce qu'il fallait acheter pour démarrer, en fait. 55 francs à l'époque. Oui. Donc, un peu moins de 10 euros, 8 euros. 8 euros, oui. C'est ce que ça vaut actuellement. Ça n'a pas bougé. C'est fou de se dire que les prix ont fait x 500, quoi. Je connais pas le prix exact, mais c'est dans ces ordres de prix-là, quoi. Ouais, je sais pas non plus. Je crois qu'on est dans les... Après, il faut dissocier prix de vente et prix de vente. Oui, mais je pense que ça part dans les 1000-2002, ça. Peut-être, peut-être. Ça, ça, ouais, je pense. Je suppose. Je sais pas. Pochette de rechange, ça me tue. J'adore. De recharge. De recharge, par exemple. C'est magnifique. Il était pour recharger le deck. On m'a dit que j'ai ça, aussi. Ça, c'est un autre pan. Alors là, c'est que 100% collection. Ça, c'est... Ça commence à devenir à la mode, aussi. Du coup, c'est les artistes profs. Ah, oui, je vois très bien. Donc, tu peux montrer le dos d'une carte pour que les gens se rendent compte de ce qu'est une artiste prof. Il est là. Par exemple. Non, celle-là, elle est... Non, j'en ai pas. Les artistes profs, elles sont... J'essaie de les avoir toutes dessinées. Et celles qui sont là, c'est parce qu'elles sont chez le dessinateur, en attente. D'accord. Mais voilà, en fait, c'est un bac blanc qui est envoyé au dessinateur. Et ça sert, en fait, de, entre guillemets, de prime pour le dessinateur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Enfin, tu me reprends, si je me trompe. Non, non, non. On a le dessin de la carte, d'un côté. D'autre côté, oui, parce que ça, par contre, je préfère ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. De l'autre côté, tu avais ça. Je pensais que tu voulais voir un bac blanc. Voilà, en fait, voilà, on a ça. Donc, moi, je m'amuse à les collectionner comme ça. C'est ça que je te demandais. En fait, je voulais que tu montres, entre guillemets, c'est une carte magic avec un dos blanc. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Et au final, moi, j'aime bien, parce que là, en termes de collectible, ça, c'est rare, en fait. C'est sûr. On est à chaque fois sur du 30 cartes, 50 cartes. C'est sûr. Rarement plus. Très, très beau. Alors, attention, ce n'est pas jouable en tournoi, il faut préciser pour les gens. Non. Mais en termes de collection, pour ceux qui aiment la carte, l'objet, l'illustration, c'est vraiment magnifique. Et ça, généralement, quand les artistes sont sur des GP, ils ont leur version artist-proof avec eux et on peut acheter. On peut essayer d'en acheter de moins en moins parce que ça devient à la mode. Et du coup, il y a de plus en plus de demandes. Et maintenant, pour avoir autre chose qu'une signature, c'est dur, je trouve. Ça se fait beaucoup sur Flesh & Blood parce que le jeu a beaucoup moins visibilité que Magic et donc ça reste encore à Flesh & Blood. Pareil, c'est intéressant. Ils ont fait pareil, c'est génial. Je ne savais pas qu'ils avaient fait pareil pour ça aussi. Bien sûr. Voilà, donc là, il y a des trucs super sympas. Voilà, on peut avoir aussi de la couleur aussi quand ils veulent bien. On va pouvoir tout faire, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, ça va te faire sourire, Pelle. Tu vas peut-être reconnaître un jeu parce qu'en fait, ça, c'était quand j'étais en train de monter un raffine artist-proof. Ah bon ? Je me suis... Ouais, mais je me suis... Et en fait, c'est pour ça que ces cartes sont là pour ça. C'était la raffine. Il y a des ambitions. Nous, on monte Témurino en moderne. Il monte Alpha 40. Voilà, même le Snap. J'ai même chopé un Snap aux enchères. Rien du tout, en plus. Parce que ça se fait beaucoup aux enchères, ça. Et raffine artist-proof, non, mais c'est fou. Ah oui, parce que moi, quand je fais un tournoi et qu'on me prête zéro carte, je suis déjà content. On en est là. C'était une petite... C'est pas pareil, quoi. En fait, disons que ça peut expliquer pourquoi il y a beaucoup de noir, de noir-blanc, de... Ouais, ça m'avait pris il y a deux ans. Et puis, non, mais j'ai abandonné l'idée. Ouais, ouais. C'est vraiment très, très compliqué. Si je comprends. Mais alors, il faut savoir qu'en fait, les pimpeurs, les... Moi, j'appelle ça les vrais pimpeurs, les fous du commander. Moi, je suis sur des groupes où il n'y a que ça. Il faut leur commander comme ça. D'accord. Ils sont vénérés. Pour moi, le pimpeultime, c'est... En multi, quoi. En multi. All-frame-rap foil. Ça marche aussi. C'est dur aussi. C'est très, très dur. J'imagine les quêtes, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai récupéré les artist-proof. Qu'ils arrivent à avoir... À se faire faire des dessins dessus. Les... Faut... Faut être bien énervé. Faut être bien énervé. Voilà. Voilà. Il y a des petites cartes, en fait, où je suis en attente. Où j'essaye de contacter le dessinateur. D'accord. Parce qu'en fait, il faut savoir que des cartes, par exemple, tempête, artist-proof, si on va sur le site de l'artiste, il n'y en a plus. Bah non, bien sûr. Du coup, il faut récupérer à côté. Ensuite, recontacter le gars à savoir s'il veut bien le faire. Souvent, c'est non pour les anciens. Ils font pu. Oui, parce que tu peux récupérer la version non dessinée, donc juste la carte avec le dos blanc. Ah ouais. Et toi, derrière, demandez à l'illustrateur. Voilà, exactement. Ce qui est difficile, c'est de demander à l'illustrateur d'illustrer la carte. Sur les... Voilà, là, on a des choses pas mal. Ça, c'est en attente. Ça, j'ai eu OK. Ça, j'ai eu OK. Et ça, j'ai eu OK par sa fille. Ouais, là, on commence sur du gros truc, là. Incroyable. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment cool. Quand il faut contacter les proches pour avoir un dessin, on est vraiment sur de la très belle collection, quoi. Ouais, bah c'est... J'aurais bien aimé vous le montrer, mais ça, c'est très long à attendre. J'adore, parce que ta collection, elle, c'est assez atypique. Du coup, c'est super intéressant. Bah, ça va dans tous les sens. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aime. Moi, je suis comme toi. Je collectionne qu'au coup de cœur. Et ça, on attend. C'est pas complétiste ou... Ça, on attend les retours des artistes. C'est... Les proufs sont partis. Il n'y a plus qu'à... Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. En plus, ça va, généralement, aux Etats-Unis. Ah oui, c'est parti aux Etats-Unis. C'est très long. C'est très demandé. Là, quand Magic 30e anniversaire s'est sorti, pour avoir des cartes, il fallait s'accrocher. Parce que... Alors, j'ai pas le chiffre en tête. J'ai pas retenu. Je crois qu'ils ont reçu, suivant les cartes, entre 20 et... En all-frame. Entre 20 et 30 artistes proufs de chaque, c'est tout. Ouais, donc il n'y en a pas beaucoup dans le monde, en plus. Ouais, bah c'est ça. Là, il y a vraiment un côté exclu. C'est clair. C'est... C'est... Voilà. Pour avancer un petit peu sur ta collection... Ouais, je vais dire... Un autre jeu, un peu, là. Alors, très rapidement, ici, t'as des classeurs, mais qui sont liés à Magic. On peut passer rapidement dessus. Essentiellement, les classeurs de jeu. Peut-être un petit truc, ouais, au fond... Bah ça, c'est des petits jeux en construction. Enfin, voilà, toujours sur Tempête. Tempête, je m'amuse, voilà, à faire les decks du bloc Tempête qui hyper fait. Donc ça, c'est le mono bleu. Lui, il est fait. Il me reste... Ah, avec les four bites. Ouais, bah ça, c'est pareil. Ça fait partie des premiers decks construits que je jouais. Le contre-sort. Ouais, le fameux. Le plus beau. Ouais. Le sosie d'un ami à nous. C'est ça. Et là, tiens, j'ai ça, ouais. Si tu veux, c'est pareil. Tout ce que j'ai ouvert quand j'étais ado, quoi. Et là... Mais donc, c'est vide et c'est défoncé, hein. T'expliques ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je me rappelle... C'était des decks préconstruits, c'est ça ? Mais si vous avez... C'est des decks préconstruits. Si vous avez 30 ans ou plus, vous savez ce que c'est. Effectivement. Et ça, c'est les vrais jetons. Ça, c'est... Des billes plates qui vendaient avec. Exactement. Ces trois-là, notamment, ce sont, du coup, les premiers decks préconstruits de Pokémon qui sont sortis en même temps que le set de base, pour le coup. Et vous pouviez avoir, notamment, ici, le Mewtwo Foil du set de base. Ouais. Ici, vous aviez, pardon, le Tignon. Et dans celui-là, vous aviez le Livator. Donc, les cartes n'étaient pas estampillées First Edition, mais vous pouviez les avoir en un livre directement. Ouais, tout à fait. Moi, en plus, il y a pas mal d'anglais puisque j'ai jamais été... Alors, joueur de Magic. Parce que ça, je vois beaucoup ça sur les... On va dire, les collectionneurs plus jeunes. Je trouvais que les gens étaient très attachés au FR. Ouais. Surtout sur Pokémon, pas tellement sur Magic. Ouais, oui. Surtout sur Pokémon. Et je... Bon, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pourquoi. Mais alors, moi, je ne suis pas du tout arrêté à ça. Moi, je m'en fiche. Mais ça, c'est parce que je suis joueur de Magic, je pense. Oui, voilà. Magic, depuis toujours, on a le mélange des langues. On a fait le multilangue et ça ne nous a jamais vraiment dérangé. Alors que c'est vrai que sur Pokémon, ils sont très attachés à la nostalgie, à l'enfance. Et notamment, tu vois, si ton Dracofeu s'appelle Charizard, il y a des gens que ça dérange. Ouais, ce n'est pas Dracofeu. Ce n'est pas mon cas, mais je comprends qu'on peut savoir... Ouais, c'est pour ça que moi, c'est très... Voilà, c'est pour ça qu'il y avait... Et puis, il y a aussi un truc à savoir. C'est qu'en fait, ça, quand c'est sorti pour l'édition 1, c'était assez couru. Et en fait, à un moment donné, si on en voulait, il fallait acheter de l'anglais, quoi. Parce qu'il ne restait que ça. Très, très joli. J'ai vu ça. Pareil, c'est un sentiment de nostalgie très puissant pour tous ceux qui nous regardent, je pense. Ouais. Avec Neo. Moi, j'ai vu ça avec Neo. L'édition est sortie. C'était plus facile, pour moi en tout cas, j'habitais sur Sergi. Ouais. Sur Sergi, c'était plus facile d'avoir de l'anglais First Edition que d'avoir du français. Que du français Nîmes. Ouais. Pour expliquer ce qu'est Neo, Neo, c'est le bloc qui est arrivé après le set de base Jungle et Fossil de Pokémon. La deuxième génération depuis Pokémon. Voilà, deuxième génération à peu près époque version Roar pour ceux qui se demandent. Et le bloc Neo, c'est un bloc qui a été très peu édité en français, donc qui est extrêmement rare. Effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir des versions anglaises sur ces cartes-là. Moi, je me rappelle à l'époque, je m'étais lâché. Du coup, j'ai eu une boîte en français qui est là. On peut la montrer ? Oui, bien sûr. Elle est là. Je vous montre ici. C'est du Neo Genesis première édition en français. Une boîte scellée comme ça. Je pense que dans le monde il y en a moins de 10. Ok. Je pense. Je ne connais pas les rapports de population, mais c'est introuvable le bloc Neo en français première édition. C'est de la folie. Il y en a une qui a été ouverte il y a deux ans de ça, je crois. Ok. C'est celle-là. Ce n'est pas celle-là. Et du coup, j'en avais acheté une comme ça et j'en avais acheté deux en japonais et une en anglais first edition mais qui était plus facile à trouver que ça. Du coup, ça fait le raccord. Introuvable. La France, on n'est pas des très bons consommateurs en vrai donc ils impriment pas beaucoup. Non, c'est ça. Je vais directement vers là parce qu'il y a deux choses qui me plaisent beaucoup. Déjà, les boosters scellés, moi, j'adore. ça, c'est les boosters de l'époque où tu as commencé donc Tempest, Stronghold, Exodus. Moi, j'ai fait ça avec le bloc Invasion Odyssée qui est... Juste après. Voilà. Enfin, pas très longtemps. Exactement. Tiens, si tu veux les filmer correctement en PL. Et donc, dans ce classeur-là, tu as le full bloc Tempest. Oui. Oui, oui. Avec en plus quelques misprints. Avec quelques misprints. On peut feuilleter quelques pages de classeur. Bien sûr, avec plaisir. Et ça, tu devrais aller mettre sous cadre, c'est tellement beau. Ouais, je les mets là-dedans, je les jette. J'y penserais. J'adore les boosters scellés old magical magic. Je te laisse tourner. Oui, bien sûr. Je me suis fait coincer. Je suis dans le renforcement, je suis coincé. Il y a tout. Oui, oui. De toute façon, il y a... À moins que j'ai eu un bouclier, des fois, on trouve des boucliers. On repasse. Cette illustration quand j'étais jeune. L'animal de sang. Un cauchemar. Ah, oui. Ça fait peur. Il y avait le tueur d'outils. Ça, c'est une carte de cœur. Ça, j'adore. C'est pour ça qu'on la retrouve en artiste-proof un peu plus loin. Il y avait des cartes qui faisaient un peu flipper quand même. La messe noire. Le diabolique. Diabolique édicte. On a ravivé toute la nostalgie, évidemment. Oui, c'est clair. J'avance un petit peu. Je passe après pour arriver sur forteresse, du coup. Strongold. Forteresse, on va trouver la mox. Il y a le... Oui, effectivement, le mox diamant. On peut aller... La fuite de mana, on peut avancer directement jusqu'aux artefacts, je pense. Pour pouvoir... Il y a aussi la... des slivoïdes. Bien sûr. On a avancé vers Exodus, du coup, on a le mox qui est ici. Ah, tu es une deuxième reine des slivoïdes. Oui, oui. C'est ce que... En fait, c'est pas... J'ai eu... En fait, pareil, tout ça, ça a été ouvert en booster il y a 20 ans. Et avec Exodus est apparu le système de rareté avec donc les cartes communes, les cartes unco et les cartes rares. On pouvait dissocier du coup la rareté d'une carte via la couleur du symbole, ce qui n'était pas le cas avant. C'était les premiers. C'est ça. Et le foil est arrivé dans le bloc d'après qui était le bloc Urza. Euh, ouais, mais pas sur le premier. Non, sur le deuxième. Sur le deuxième, exactement. Pas sur le... C'était bizarre. On va... Tu ne peux pas avoir de Gaia Cradle foil sauf s'il est deux de promo. Ouais. Du coup, après, on va trouver ça en foil, forcément, qui est sorti après. Toutes les... Alors, je ne les ai pas toutes. Il me manque les grosses, grosses encore. Ouais, mais c'est déjà très, très beau. Le Jagged Pup. Ouais. Une de mes cartes préférées, celle-ci. J'adore. Et là, on va voir, du coup... Bon, ça, c'est les nouveaux trucs qu'ils font. Ils sont pénibles. Wizard. Et là, on va avoir trois misprints. Alors, celle-là, on ne s'étalera pas dessus puisqu'on l'a vu dans la belle carte numéro 1. C'est celle qui a le petit Snoopy. Ah, c'est la même que les héros. Ouais, c'est la même. Bah, ouais, du coup, moi, je mets les misprints dans le set, quoi. Et ça, par contre, c'est les deux qu'ils n'ont pas présentés. Donc, celle-là, qui est en coréen, le coup d'invoque n'est pas bon. Ok. Ça régulait de quoi, normalement ? C'est deux. D'accord. Deux, les premiers slivoïdes. Enfin, il y avait les slivoïdes A2, les slivoïdes A3. Et ça, le coup, là, n'est pas bon. C'est trois, il me semble, et pas deux. Le scroll rack ? Ouais, bien sûr. Parce que deux, sinon, c'est trop fort. Déjà, c'était fort à l'époque. Donc, du coup, voilà. Pour les petites misprints. Voilà. Mais après, il y avait deux autres, ça, mais je ne les ai pas encore. Le vert et le rouge, aussi, c'est misprint. Magnifique. C'est un truc qu'on voit beaucoup, là. Tu gardais les prix sur certains d'autres cartes. C'est un truc qu'on voit beaucoup dans le rétro gaming. Je trouve ça vachement cool parce que ça ancre ta carte dans une époque, dans le temps, à une époque donnée. Et du coup, tu peux voir, entre guillemets, aussi l'évolution de ça. Je trouve que c'est assez cool. Alors ça, ce sont du coup des Cardass Dragon Ball Z que j'appelle moi Dragon Ball Vintage. Et c'est édité par Bandai dans les années 90. C'est ça. Et donc, tu cherches à faire le full Cardass Ondan, donc l'édition principale, pas les Super Battle. Non. Notamment les Ondan qu'on appelait les DP, nous, en France. Oui, c'est les DP, exactement. Sauf que toi, tu fais les versions japonaises, déjà, parce que c'est plus facile à trouver. Oui, alors oui, de toute façon, c'est ça qu'on trouve facilement. Mais moi, c'est ça que j'achetais en fait quand j'étais jeune. Je n'achetais pas de la française. Enfin, j'en ai eu un petit peu. Parce que tu habitais près de Paris. Oui. Voilà. On en parlait en off. Oui, oui. C'était beaucoup plus facile pour toi d'avoir du japonais. A priori. Bien sûr. A priori. Nous, on avait beaucoup de français et beaucoup de fake. Je ne m'accroche pas forcément à la first edition là-dessus, puisque là-dessus, il y a beaucoup de rééditions aussi. Mais il y en a quand même quelques-unes, même sur la première page. Donc, je suis assez content. Et pareil, ça, je ne fais pas de la recherche compulsive. C'est vraiment quand ça se présente. Quand ça vient. J'ai la chance d'avoir été au Japon. Et clairement, au Japon, par contre, ça se trouve très facilement. Je me permets, je vais se croire quelques... Donc, ça suit toute la chronologie de DBZ. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que vous sauriez faire une équivalence à Magic en termes de rareté à peu près pour avoir toutes ces cartes-là ? S'il y a une équivalence qui se fait, par exemple, par rapport au full set qu'on vient de voir ? C'est prise ou pas prise ? C'est très difficile de faire un équivalent à Magic parce que ce n'est pas distribué de la même manière. C'est une série qui est finie. Elle est finie en 30 éditions qu'on appelle des parts. Donc, il y avait 30 parts, voire peut-être même un peu plus. Alors, il continue, en fait. Il continue avec Dragon Ball Super mais qui ne sortent pas sous format booster mais sous format de box collector à acheter. Mais on peut en créer cette collection à 30 parts qui sont les Cardass. Et c'est... En fait, à l'époque, c'était des produits dérivés de Bandai pendant que la licence Dragon Ball avait le vent en poupe. Et pour le coup, chaque part est composée de cartes communes comme tu le disais et de cartes brillantes. C'est tout. Alors, je me permets juste du coup parce que j'ai le ratio. Ouais. Alors, peut-être je me trompe d'un ou deux. C'est un mec qui connaît super bien et il nous reprendra. En fait, dans les Vending Machines, en fait, du coup, il y avait un ratio, je crois, c'était de une Prism pour 25 non-PRISM. Ouais, je peux expliquer d'ailleurs ce qu'est une Vending Machine. En gros, il faut savoir que dans les années 90, au Japon, eux, ils avaient la culture de la carte depuis bien avant nous en Europe et notamment en France parce que nous, c'est parti avec un peu Magic et notamment Pokémon en 99. Mais le Japon, des cartes a collectionné depuis les années 80, ils en font. Ils étaient très habitués à ça sauf que leur méthode de distribution n'était pas du tout la même que celle que Magic avait choisi, notamment le petit sachet de recharge. Exactement. Eux, ils avaient ce qu'on appelle des Vending Machines. Donc, c'était une machine dans laquelle tu insérais une pièce, tu tournais un petit loquet et tu avais une carte qui sortait au hasard. Et toutes les cartes Bandai des années 90 étaient distribuées comme ça au Japon. Et donc, comme tu dis, dans le ratio, pour 25 communes, tu avais la chance de tirer une carte brillante. Et en fait, il faut savoir que c'était tout le temps le même ratio parce qu'en fait, c'était des grosses white box que les gens peuvent encore acheter de CLL à des prix très, très rares. Et en gros, c'était un rack de cartes qui était prédéfini dans un certain ordre. Tu foutais le rack de cartes dans la Vending Machine et ensuite, toutes les 25 cartes, tu avais apprécié. C'est pour ça que les cartes, elles sont quasiment toutes rincées. Oui, bien sûr. Parce qu'elles passaient dans une machine. C'est magnifique. Je me permets juste pour vous montrer. Tu peux y aller. Voilà, des visuels très vintage. Et donc, évidemment, on commence avec un Gumball puis ensuite, on avance avec l'histoire de Magic. On passe à Namek. Je peux pousser un peu plus loin parce que je commence parce que vu que ça, c'est en cours. Ça, c'est en cours depuis 30 ans du coup. Cette collègue. Je commence à réunir un petit peu là les spéciales en fait. Oui, OK. Il y a un peu de spéciales au fond. D'accord, on va aller regarder ça. Pas de la japonaise. C'est un peu compliqué. Moi, je ne connais pas trop trop. En fait, j'apprends au fur et à mesure que je fais la collègue. Si j'ai des choses à... Là, on a une fake par exemple. Fausse, fausse. C'est mes deux fausses qui me restent encore dans le... Il y avait beaucoup de... C'est pareil, c'est les miennes. Je les garde. Je les aime trop en fait. Nous, les cours de récré étaient inondés de fake. Oui. Donc, c'est très nostalgique aussi de voir ça. Ça, ce sont des cartes qui sont très, très cool. Je peux peut-être montrer... Oui, elles ne sont pas forcément une pile puisque c'est pareil, c'est des cartes que... Bien sûr. ...que j'avais moi en fait. Et dans les cours de récré, on les a une pile. On décollait exactement. En fait, le côté très ludique que Bandai avait mis en avant dans les années 90, c'était de pouvoir du coup avoir des cartes qui étaient cachées. Alors, ou elles étaient cachées au verso de la carte ou elles étaient cachées derrière des cartes. Et donc, du coup, on pouvait décoller la face A ou la face B de la carte pour pouvoir laisser se révéler un autre design, un autre dessin. Une carte qui est non décollée, on l'appelle une carte un-peeled, mais une carte du coup décollée, elle révèle un autre dessin derrière. Je crois qu'à côté, elle est un-peeled. Exact. Ah, derrière, elle n'est pas décollée. Oui, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc là, vous voyez, vous avez une petite languette qui vous explique que vous pouvez décoller la carte. Et ça, j'adore. C'est très, très rare que ça ne soit pas décollé parce que c'est des cartes qui sont très, très... Unpeeled, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Les collectionneurs acharnés achètent la version... Les deux. Unpeeled et la version Peeled pour avoir quand même le visuel. J'y viendrai peut-être plus tard. Peut-être. Et encore que là, ils sont assez sympas parce qu'ils te mettent une petite indication de gratte ta carte. Mais sur les Super Battle, qui est une autre collection Bandai des années 90, tu n'as pas l'indication. Donc on se retrouvait, nous, dans la récréation, à gratter toutes nos cartes pour essayer de découvrir le... Et j'en ai quelques-unes, elles ne sont pas là d'ailleurs. Parce que j'ai quand même quelque chose de Super Battle. Très, très stylé. On va avancer du coup vers les cartes un peu plus... Ouais, va jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Un peu plus rare. Il n'y a pas de page vide. Ah tiens, là, t'en as une. T'as la validation Cardass. Ça, c'est pas mal. Ouais, je me permets. Et t'as ces espèces de collections qui sortaient en même temps que les cartes et ça, c'est dur à réunir. Ouais, c'est... Et je sais pas pourquoi, par contre, c'est dur. Mais c'est dur. C'est des cartes qui sont limitées, généralement, ou alors des cartes de promotionnelle, pareil, par exemple, la Cardass Inflation. C'était des choses qui n'étaient pas distribuées dans les vending machines que tu n'avais qu'en allant dans certaines conventions. Ou alors, généralement, ils aimaient bien au Japon faire participer à des tirages au sort. Oui. Par exemple, tu réunissais le 7, tu envoyais un bon, tu disais que t'avais le 7 et ils t'envoyaient une carte en plus. Je vois aussi à Muséum, tout ça. Alors non, ça, c'était une carte qui était disponible dans un Shonen Jam que tu devais découper pour toi-même. C'est ça. Elles sont incroyables, les deux, par contre. Ça, c'est pour les anniversaires du Shonen à chaque fois où du coup, ils mélangeaient tous les mecs des Shonen du moment. C'est ça. Ils continuent à le faire, j'ai vu. C'est encore très abordable, ce genre de carte-là. Oui, oui. Alors ça, on en trouve beaucoup. Alors ça, moi, je conseille aux gens d'être patients et d'acheter ça en enchère, tranquille, sur eBay. Surtout pas en achat immédiat parce que ça part pas très cher en enchère. En vrai, il n'y a pas trop de demandes. Et alors ça ? Ça, c'est toutes les miennes. C'est que de la cour de récré. Cette collection incroyable. Les plus beaux personnages du monde en plus au milieu. Il est stylé, en vrai. Ce que l'on appelle les Visual Adventure qui, de manière un peu consensuelle, dans le monde des collectionneurs de DBZ Vintage est la plus belle collection de DB. Oui, c'est exceptionnel. Il y a cinq parties, plus deux parties. Oui, je crois que c'est ça. Cinq parties. Donc c'est une petite collection. Mais les cartes sont incroyables. Trouver les premières parties. C'est intouchable. C'est très, très dur de trouver les premières parties. En fait, c'est pareil. Il y a de la réédition. Enfin, il y a trois éditions, je crois. Enfin, il me semble. Et celle-là, du coup, celle-là, c'est dur. C'est dur à trouver. C'est très cher. Très, très joli. Et la particularité des Visual Adventure, c'est de n'avoir que des visuels originaux de Akira Toriyama. Ouais, c'est ce qu'on trouvait dans le manga. C'est ça. Ça, c'est génial. Genre, typiquement, pour ceux qui aimaient beaucoup voir Goku sur des véhicules ou des monstres, c'est très la patte Toriyama, en fait. Il adore les véhicules, il adore ces choses-là. Et il y en a énormément dans les Visual Adventure. C'est ça. Là où, ce qu'on appelle les cartes à sondane, par exemple, qu'on a vu avant, c'est beaucoup des screens d'animé, en fait. Oui. Tiens, là, t'as la carte FR, je crois. Tiens, FR, voilà. Ouais. Une carte traduite en France. Une des rares qui reste dans le glacier. Et il faut savoir que les cartes françaises sont plus rares. Déjà parce que nous, petits collectionneurs français, quand on avait des cartes, on les jetait contre des murs ou on jetait des cailloux dessus. Donc forcément, l'état n'est pas resté très bon. Là où la culture de la collection au Japon était déjà vachement plus développée et surtout, les cartes ont été vachement plus éditées. Globalement, c'est très dur d'avoir des cartes françaises là où les cartes japonaises sont encore assez disponibles. Ça, tu connais ou pas ? Non. Non ? Alors, je te sens rien. Ça, c'est ce qu'on trouve là-dedans. Ça, c'est l'almanac. Donc celui-là, je l'ai eu quand j'étais gosse. Et c'est avec ça que je fais ma collecte et que je cherche les cartes et qu'on peut vérifier aussi enfin, vérifier ce qui manque et tout ça. Alors, je crois qu'il y a quand même un site qui a tout référencé. DBZ Collection qui est extrêmement bien tenu. C'est des archéologues de la collection qui ont fait ça. Toutes les cartes sont très bonnes. Je suis un mec de 1980. Tu vois, moi, le papier, ça me parle. Mais c'est vraiment les gars qui tiennent ce site sont vraiment des archéologues et ils ont pris en photo toutes les cartes. Ah oui, j'ai regardé, c'est Vénère. Et ça, c'était là-dedans, en fait. D'accord. Et du coup, ça, c'est pareil. Ça, c'est des cartes super, super rares. Et du coup, ça, c'est vraiment l'almanac. On va trouver tout ce qui est rare, tout ce qui est... Les fameuses, je me permets, limitées de 3000. Ça veut dire que ces cartes-là sont limitées à 3000 exemplaires dans le monde et c'est des cartes qui sont très recherchées et très chères. Alors, j'ai un coût, si tu veux. Non, moi, je ne suis pas du tout dans... Moi, j'ai un coût, mais c'est compliqué, ouais, c'est pareil. C'est trop cher. C'est ça. J'ai dit au gars, le gars m'a contacté, il me dit, je lui dis, mec, c'est trop cher. Je lui dis, mais il fait le bonhomme, mais il est aux enchères, il fait le bonhomme. Je lui dis, on verra à combien ça part. Et du coup, j'ai quand même récupéré celle-là qu'on a passée sans faire... Je ne sais pas où ça. Ah, j'ai celle-là. Ça, c'est la réédite. Parce qu'il y a celle où il y a marqué Akira Toriyama. Bon, déjà, je ne les ai pas toutes. Et ça, je crois que c'est une réédition pour ou la Corée, ou je ne sais pas trop. Alors ça, c'est les HK versions. Donc, c'est les versions hongkongaises. Exactement. C'est seulement print, normalement, pour le marché hongkongais. Et effectivement, c'est des cartes spéciales qui sont quand même assez limitées et aussi plutôt pas mal recherchées. C'était une belle collection quand même de DBZ Vintage. Ouais, j'avance gentiment. Et après, tu vois, j'ai ça. Alors ça, je l'ai pris à Noël là, du coup. Ah, voilà. Et alors, du coup, je l'avais acheté juste pour avoir les quatre cartes. Et je ne me suis toujours pas décidé à les défaire, finalement. Ne les défais pas. Parce que du coup, lui, il est défoncé. Je l'ai acheté défoncé parce que pas cher. Et au final, je ne les ai pas mises dans le classeur. Je trouve ça super cool. Du coup, c'est bien parce que celui-là que j'avais quand j'étais gosse, qu'on a défait les cartes. Et là, on peut voir comment c'était avant. Je trouve que Bandai a vraiment réussi à valoriser sa collection et toutes ses éditions dans le temps comme ça en proposant des file books un peu, des cartes promotionnelles. Ça permet de raconter pas mal de belles histoires. Alors, Pokémon, vu que j'ai démarré avec du Wizard, alors, il n'y a pas grand-chose. Ça, ça démarre. C'est déjà très beau. En collect. Et en fait, Pokémon, il faut savoir qu'au dernier Relic Fest, j'ai revendu tout mon Wizard puisque j'avais tout le set de base. Forcément, puisque j'avais ouvert le bloc. Tout le bloc Wizard de Pokémon. Alors, non, pas tout. Je n'avais pas tout. Oui, oui. Mais quand tu dis Wizard, c'est pour expliquer que c'était la période de Pokémon produite par Wizard. Oui, voilà, c'est ça. Et j'avais tout jusqu'à la fin du bloc Néo. D'accord. Oui, quand même. Ah oui. Pas forcément au bon état parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui avaient fait de la cave, du carton, des échanges, du jeu, de la cour d'école. Et au final, j'ai presque tout revendu. Pas tout. Presque tout. Parce qu'en fait, je voulais passer gentiment la carte gradée et j'ai voulu envoyer un petit bump pour démarrer un peu fort tout de suite. Tout simplement. Je me permets ? Je peux regarder un petit peu les différentes cartes que tu as ? Là, tu as le hors PCA, le PCA pas 10, le hors PSA, le PSA pas 10 et le PSA 10. D'accord. Et on est surtout et je te laisse y aller pour la suite et on est beaucoup sur la carte de cœur. Pour expliquer ce qu'est le PSA 10, PSA pas 10, c'est qu'en gros, quand vous faites grader vos cartes, vous les envoyez chez une société qui va authentifier la véracité de votre carte mais aussi lui donner une note et la note la plus exceptionnelle que vous puissiez avoir si votre carte est parfaite, eh bien, elle aura 10. Donc, un PSA 10, ça a beaucoup plus de valeur qu'un PSA pas 10. Donc, du coup, après, on peut décliner de 9, 8 selon l'état de la carte. Donc, on va regarder ici tes PSA 10. Ici, on a la plus belle alternative du bloc épais bouclier, je pense, une Octalie qui est vraiment très, 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 très belle. De très, très belles cartes. Un petit, c'est Amazenta, celui-ci. Moi, je suis plus trois premières générations. Ouais, j'aime beaucoup. Au final, j'aime bien. Alors, c'est pareil. Pokémon, j'avais lâché très longtemps. J'ai rattaqué avec épais bouclier. Je me suis retrouvé avec Zacian et les Amazenta que j'aime beaucoup. Il est très, très beau, celui-ci. Ouais. Ça, c'est des cartes que j'ai chez moi mais pas en gradé. Je trouve très, très belles. Ah, ça, c'est parce qu'on est obligé. Le Pikachu, en français, première édition. Donc, celui que tu pourrais avoir dans ton booster là-bas. C'est ça. Celui qui est déjà là-bas. Ah, alors ça, tu peux nous dire ce que c'est ? Pas du tout. Ah, ben moi, je vais te dire. J'aime bien l'image. C'est une promo mais je ne sais pas laquelle. C'est la carte promotionnelle qui était distribuée avec le dernier jeu Pokémon Violet et c'est quoi le deuxième ? Scarlet. Ouais, Scarlet et Violette. En gros, vous aviez une carte promotionnelle quand vous achetiez les jeux au Japon. C'est celle-là. Donc, ce n'est pas très rare mais c'est très beau. Oui, non, voilà. Là, on est vraiment pareil. Comme un peu le reste de la collection, ce n'est pas forcément rare. Non, non, c'est des trucs qui te font kiffer. Ouais, c'est ça. C'est très joli aussi. Ouais, voilà. Parce qu'on est dans les clichés. Moi, c'est Pikachu, ou Dracofeux. Donc, on va retrouver beaucoup. Ça, par contre, ça, c'est... Alors... Les clichés ne viennent pas de nulle part. C'est parce que les Pokémon sont cools quand même. Issue, j'ai adoré. J'ai fait le jeu sur Switch. Ok. J'ai complète Arceus. Arceus, voilà. Ok. Moi, je ne joue pas aux jeux Pokémon donc je ne voudrais pas te dire. J'ai joué au jaune quand il est sorti et à Arceus genre 25 ans après. Ah oui, voilà. Tu as fait version jaune, toi Arceus. Ouais, j'ai fait que ça. Et Arceus, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré le monde. Et tous mes potes qui font du Pokémon en jeu à fond m'ont dit que j'ai adoré parce que je ne faisais pas les autres, justement. Il y a eu un gros clivage sur ça. Mais du coup, toute la période qui suit, j'adore. Ok. Très, très beau ici le Pikachu anniversaire. L'idée ici, c'est de pouvoir mettre votre nom. Et ici, entre guillemets, il y a marqué Bon anniversaire. Plutôt sympa. C'est une réédition des 25 ans. Le joli Dracofeux qui se bat contre Mewtwo. Ouais. Le Mewtwo, il n'est pas là. Il est chez DHL. Il arrive. D'accord. Très joli. Le Pokémon de Shiny Vestar. Le Dracofeux. Alors, pourquoi il est noir ? Parce qu'il est Shiny, évidemment. Très, très belle carte aussi qui est très... Peut-être un peu trop brillante, moi, je trouve. Un côté un peu... Ah, j'aime bien. Sur le Shiny, ça marche. Ça ne brille jamais trop. Ah ouais, ça ne brille jamais trop ? Ça ne brille jamais trop. Ça dépend, ouais. Ça, tu connais ? Est-ce que c'est la box Kanazawa ? Non, non, non. Non, n'exagérons pas. Ça a failli. Mais non, ce jour-là, parce que le mec en avait plein à vendre. D'accord. Non, ça, c'était pour les Pokémon Center de... Les ouvertures de Pokémon Center de Shibuya. D'accord. Tu rentrais, on te l'offrait. Ok, super. Ouais, des cartes promotionnelles. Ouais, ouais, c'est de la carte. C'est très japonais, le côté... Alors ça, c'est... Ça, c'est les cartes que j'ai ouvert. J'ai ouvert moi. C'est exceptionnel. Et elles ont été gradées il y a un mois. Le pattern holographique, là, des cartes... C'est le Galaxy Fold Magic 20 ans plus tôt. C'est ça. C'est complètement ça. Oui. Et c'est le Lugia, là, comme ça, de Neo Genesis. Alors, en japonais, ça ne s'appelle pas comme ça. Exceptionnel. Ouais. Je repose. Parce que là, je vais t'apprendre un truc. Comme j'ai dit, j'ai ouvert quatre boîtes. Ah, t'en as deux. Non, non. J'ai ouvert quatre boîtes de Neo. D'accord. Quatre boîtes, quatre Lugia. Magnifique. Écoute, j'ai pu... Bon ratio. Ça ne s'arrête jamais, du coup. Oh là là. Ça. Il faut savoir que, pour les yeux, je me permets, la différence entre ça et ça est très fine. pour le portefeuille. Ouais. Pas du tout sur les mêmes valeurs. Alors, du coup, c'est toujours pareil, j'en sais rien, puisque c'est les cartes que j'ai ouvert, quoi. Ouais, ouais. Alors, ce que je disais, je me répète, c'est revenu de graduation là, là, juste là. Mais c'est les cartes que tu as conservées depuis des années. Bah ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Ouais, ouais. Et du coup, le français, je l'avais, mais je ne l'ai plus, puisque le français, je l'ai revendu. Ouais, mais c'est pas grave, parce que ça permet tellement d'avancer dans ta collection. Ça avance, mais c'est surtout que c'est quoi, en fait. J'étais face à un collectionneur, en fait. Et alors, non, l'intérêt, c'est de l'autre côté. Ah ! C'est la seule. Il n'y en a qu'une. Incroyable. Ouais. Alors, ça, tu vois, je ne connaissais pas. Une foil back. Mais c'est fou. C'est un misprint ou c'est fait exprès ? Non, c'est fait exprès, c'est la seule. C'est la seule. Mais par contre, il n'y en a qu'une. Mais ils auraient dû te la grader dans l'autre sens, du coup. Bah, ça serait trop bien s'ils faisaient ça, mais ils ne le font pas PSA. C'est pas incroyable, ça ? Ça, c'est super. Ah, je suis fou. Mais oui, ils devraient la grader dans l'autre sens, ça serait tellement mieux. Le dessin, je suis également fan. Ah, c'est très old school. Avec le fion, là, c'est... L'histoire, ça, c'est assez... Alors, je n'ai pas le truc exact pareil. Ah, tu ne connais pas la carte. C'est la première carte exchange, du coup, qu'ils ont évitée. Où, en fait, c'était fait pour... Je crois que tu ramenais la carte pour avoir d'autres cartes. Ils ont échangé. C'était pour avoir le début... Pour lancer ce côté échange en cartes qu'il y avait déjà dans le jeu vidéo. Ok, marketing japonais. Ils aiment beaucoup faire ça. Magnifique. Oui, ça, c'est parce que c'est la première secrète. Pour expliquer, c'est la première secrète de Pokémon. Donc, les secrètes, ce sont, du coup, des cartes cachées. Et vous voyez ici... Là, ça brille trop, typiquement. C'est la numéro... J'ai dit mal filmé. 83 sur 82. Ensuite, ils ont décliné ça à toutes les sauces dans l'univers de Pokémon. Mais il faut savoir qu'avant l'extension Team Rocket, il n'y avait pas de secrète, il n'y avait que des cartes folles. Et en plus, il y a une secrète en version... européenne et nord-américaine. Oui. Et pas en japonais, en plus. Et en japonais, elle n'est pas dans cette... Elle n'est pas dans cette Team Rocket. Elle est dans le 7 révélations. Oui. Enfin, je ne sais plus exactement. Dans un des 7 Néo, pardon. Oui, dans un des 7 d'avant. C'est magnifique, ça. Et pas en secret, quoi. Les petites cartes Gold, ça, c'est des cartes beaucoup plus récentes. Oui, ça, c'est très récent, ça. Ce n'est pas moche non plus. Je suis moins fan. Je trouve que c'est trop bling-bling, le doré, comme ça. Allez, ça marche parce que c'est... Oui, parce que c'est fien. Et puis, alors ça. Alors là, on est chadoles. Le dracaufeu rouge sanguin comme ça. La différence avec un dracaufeu normal, c'est qu'en gros, ici, on n'a pas l'ombrage qui est censé apparaître sur le côté du cadre. Et ça donne une couleur différente à l'entièreté de la carte. On est sur un rouge qui est beaucoup plus fade, sans que ce soit négatif. Et par contre, le patern holographique, lui, est beaucoup plus rouge, beaucoup plus brillant. Et donc, c'est les versions américaines du set de base. Et c'est très, très rare d'avoir des versions, ce qu'on appelle shadowless, sans ombrage. Oui, voilà, oui. On ne les coupe pas très bien notées, mais ce n'est pas grave. Allez, notez quand même. On s'en fiche. C'est une carte de fou, hein. C'est incroyable. Ça, pour dire, c'est encore plus, plus rare que, déjà, le dracaufeu de base, quoi. Ah, oui, bien sûr. Oui, mais c'est sous-coté, ça, en fait. En gros, tu sais, il y a, en 2019 ou en 2020, Logan Paul, il a fait beaucoup parler de lui en achetant un dracaufeu à, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de dollars. Beaucoup de centaines. Eh bien, c'était un dracaufeu shadowless, première édition, gradé en 10. Oui, mais voilà, mais gradé en 10. Oui, oui, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de prix, mais... OK, ça, je ne sais pas ce que c'est non plus, mais c'est très joli. C'est dracaufeu. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus, cela dit. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, ça, c'est les sept gym challenge. Il y a eu deux sets, je crois, gym challenge 1 et gym challenge 2. Et l'idée, c'est qu'en gros, tu as toujours le dresseur et son Pokémon. C'est ça. Et c'est le Pokémon de quelqu'un. Et elle, elle a une histoire rigolote. C'est qu'en fait, c'était la dernière... Alors, ça va vous faire marrer. C'était la dernière carte qui me manquait sur le set Wizard dont je parlais tout à l'heure. Sauf qu'en fait, je l'ai vendue juste avant de la recevoir. Mais je l'avais déjà commandée. Ah, d'accord. Oui, c'est pas grave, je la garde. Ça, c'est les toutes dernières. Les toutes dernières de l'ETB Premium en version métallique. Le joli Pikachu. Et ça, ça, j'avais envoyé du coup à Cardmarket quand ils ont ouvert leur service. Leur service de gradation. Je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et la dernière ? Ah, et ça, c'est une connerie, ça. Ça, c'est parce que c'est moi. Il a les mêmes dents. Comment il s'appelle, ce Bolliabal ? Alors, c'est pas que notaire, du coup. C'est pas que notaire, parce que je crois que c'est l'évolution. Tu l'as eu, PL ? Castornau, je crois. Ah, c'est Castornau, OK. Oui, voilà. Très marrant. Ça, c'est parce que j'aime bien l'autodérision. Et là, après, j'imagine que t'as des beaux... Oh là là là. Ah, mais c'est rien, ça. Mais ça ne s'arrête jamais, c'est incroyable. C'est les goodies, c'est pour les invités. Donc ça, c'est un Pokémon, un booster set de base Florizar. Un booster Néo, alors il n'est pas en français, il est en anglais. Édition 1, Néo Jadis. C'est mes boîtes, en fait. C'est ce que je n'ai pas ouvert. D'accord. Déjà à l'époque, tu gardais certains items cellulaires ? Alors, en fait, il y a un truc, c'est que je n'ai pas fait. C'est incroyable. En fait, le truc, c'est qu'il y a ce moment... Là, ça a commencé à parler un peu plus à Néo. Il y avait eu des éditions d'avant. Et en fait, le truc, c'est que vu que j'avais tiré Lugia, j'ai arrêté, en fait. T'as arrêté de... J'ai arrêté de Lugia. En fait, j'étais sur la fin de la boîte, j'ai tiré Lugia. Je me suis dit, putain, c'est bon, j'arrête, ça ne sert à rien. J'ai les zolos, j'ai les zolos, c'est bon, on garde. T'as raison, c'est trop la collecte. Et aujourd'hui, ça vaut une blinde. Ouais, c'est de très, 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 très beaux items. J'ai re-rangé ça, vraiment avec mon FIAC. On a vu. Je pense que dans les commentaires, les gens vont dire « C'est terrible, qu'est-ce qu'il fait, cette pauvre manette ? » Mais c'était pour aller plus vite. Et maintenant, je crois qu'on va pouvoir conclure sur 2-3 trucs qui sont un peu liés au monde de la carte, mais pas forcément des cartes. Ah oui, c'est vrai. T'as des jolis... Ben non, on n'a pas fait ça et c'est magnifique. Je vais nous en parler. Encore la batterie ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ça, c'est... Alors, du coup, ça, c'est pareil. C'est ce que je commence tranquillement, tout doucement. Pareil, quand il y a un coup de cœur sur un dessin ou une mise en vente, donc voilà, ça, du coup, c'est le dessin original de la carte qui est à côté. Donc, du coup, le Giant. Donc, ça, c'est sympa. Ça existe, du coup, sous plein de formes, en fait. Donc, certains artistes les vendent, d'autres non. Ça dépend vraiment des artistes. Certains en direct, certains avec des agents. C'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, compliqué quand on n'est pas dedans. Une fois qu'on est dedans, ça, c'est tout seul. De toute façon, c'est tout regroupé sur des groupes Facebook et Discord. À partir du moment où tu envoies des prints pour que les gens te dessinent dessus, il n'y a plus grand-chose qui est complexe pour toi. Ouais, en fait, après, le réseau se fait tout doucement. Oui, oui. En fait, c'est un peu ça. Et ça, ça existe sous plusieurs formes. Ça, c'est vraiment... Alors, ce n'est pas la forme de base. Ça, au final, c'est la deuxième forme. Il y a les premières esquisses qui se vendent, souvent. Genre les dessins non retenus. Ça, c'est le dessin retenu. Après, il y a ce qu'ils appellent les recherches de couleurs. Donc, le même avec un peu d'aquarelle. Et après, vraiment la peinture originale. Mais au final, il y en a de moins en moins. Parce que les dessins sont de plus en plus sur tablette. Plus le dessin est avancé, plus c'est difficile, j'imagine. À avoir. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout, il y en a de moins en moins des dessins décrayonnés. Puisqu'en fait, de plus en plus, ils étaient en digital sur tablette. Donc, voilà. C'est un cachet supplémentaire. Autre chose à savoir, du coup, par exemple, parce que moi, je suis sur des groupes où ça y va à fond là-dessus, par exemple, le Seigneur des Anneaux n'a pas le droit à ça. Puisqu'au niveau de la licence, ils n'ont pas le droit de vendre leur dessin, en fait. Ah, d'accord. Ça devait être le cas aussi pour D&D. Et au final, D&D, ils ont eu le droit. Pour les artistes proofs et les dessins. C'est quoi ? Au début, Wizard avait dit non. Et je crois qu'ils ont dû se rappeler que Hasbro a dû se rappeler que D&D, ça lui appartenait. Donc, du coup, il pouvait. Mais a priori, sur Seigneur des Anneaux, c'est vraiment juste un partenariat. Toujours pareil, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il n'y aura rien en vente. Que ce soit petit ou petit, ni en artistes proofs, ni en dessins. Ils n'ont pas le droit d'utiliser la licence plus que de faire des bêtises. Après, c'est au niveau des droits d'auteur, je pense. Vu que ça ne leur appartient pas complètement. En tout cas, les artistes n'ont pas le droit de vendre eux, en tout cas. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses après. Et après, on a ça qui est sympa. On peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. On retourne dans le school. Et du coup, ça, c'est les anciens tapis. Ce qu'on appelle les tapis spellground. Où il y avait un tapis pour jouer à deux. Et la grande mode des joueurs old school, c'est de les faire dédicacer par des gros, gros artistes de Magic. Donc, à la base, il n'y a aucun dessin dessus. Ah non, à la base, il y a... Pour préciser. Alors, ça dépend des tapis, puisque des tapis, il y en a plein en fait. Mais il y a des tapis avec des dessins. Il y a le tour, là. Le tour, c'était déjà dessus. Et donc, ça, ce n'est pas moi qui ai tout fait faire. Je l'ai acheté. Il était déjà attaqué. Donc, du coup, moi, j'ai Rush dessus. Dessinateur du Black Lotus qui est décédé. Il faut le savoir quand même. Donc, on ne peut plus du tout avoir des dessins chez lui. J'ai Mark Teddin. J'ai Pete Venter. J'ai Hanson Maddock. Là, on ne sait pas, du coup, puisque c'est trop vieux. Ça s'est effacé. Et moi, dessus, j'ai fait faire, pour l'instant, Briclot. Pour la petite histoire, on s'était croisé à un lancé de hache à Aubagne. Oui, mais c'est drôle. C'est très drôle. Et Karl Ferguson, puisque j'ai quelqu'un dans mes contacts qui le connaît très, très bien. Et quand il est venu en vacances en France l'année dernière, il m'a fait ça. OK. Donc, illustateur que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Ouais, du coup, il m'a fait vraiment un gros, gros truc qui a été vraiment super cool. Qui illustre encore des cartes, il me semble. Ah, il illustre beaucoup, même. Il aime bien faire ça. Il a fait un truc aussi très rigolo. J'aime beaucoup son style de vie. Il a fait du lancé de hache sur ses cartes. Mais tout le monde lance des haches. Ouais, mais eux, c'est des Américains, c'est normal. Et qu'après, il a vendu. C'est trop drôle, en disant, voilà, l'altération. Il a lancé une hache, mais genre à 25 mètres. Parce qu'en fait, ce mec fait du lancé de hache dans son jardin tous les jours. Et ouais, il a fait un truc. Après tout, c'est vrai, c'est vrai. Il est fou. Tu vas nous parler, dans cette séquence-là, de tes trois cartes préférées. Celles que tu avais envie de mettre le plus en valeur. Celles qui te tiennent le plus à cœur. On va commencer par la première dont tu as envie de nous parler. Un top 3. Allez, ça va. Alors, en vrai, ce n'est pas un top 3, c'est un top 300. Mais on n'a sélectionné que 3. Je t'ai demandé de faire l'effort dans l'en sélectionné que 3. C'est impossible, je vais le dire quand même. C'est vrai que c'est impossible qu'on demande, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Alors, du coup, j'ai pris celle-ci tout simplement. Drac au feu, français, édition de base, édition 1. On continue sur la même histoire. Donc, c'est celui que j'ai ouvert. Donc là, on boucle à boucle avec la boîte, le Drac au feu et le booster dont il est sorti. Il est sorti de ce booster ? True story. C'est incroyable. Tu veux te l'armée ? Ouais, vas-y. Et donc, du coup, c'est pareil. C'est magnifique. Donc, c'est pareil, si je peux le citer, c'est Fly Home. En fait, quand il a vu ma collègue, un relique, il m'a dit de le faire absolument grader. Donc, c'est ce qu'on a fait. Malheureusement, il y avait des pets, mais il est quand même revenu avec 7. Donc, c'est super important. J'ai vraiment envie de montrer la différence entre ce Drac au feu et le château laisse de ta valise. Vas-y, vas-y, je t'essaie. Vraiment, l'occasion fait de la rond, on ne loupe pas ça. Donc, voilà, on a les deux Drac au feu, la version Shadowless et la version classique. Vous pouvez voir, du coup, que le rendu couleur n'est pas le même sur le patern holographique, n'est pas le même sur le Drac au feu, et surtout, l'ombrage à droite du cadre n'est pas présent sur la version Shadowless. Donc, on pourrait croire que c'est une petite différence subtile, mais ça change l'entièreté du visuel de la carte. On va retourner sur du Magic. Alors, voilà, ça, ça vaut rien. Donc, ça, c'est Examage Vampire. Ouais. Pourquoi cette carte ? Parce que, bah, donc, ça, c'est l'édition avec qui j'ai rattaqué Magic après avoir arrêté une bonne dizaine d'années. Et c'est là, du coup, que j'ai attaqué les tournois Vintage. Et avec cette carte, j'ai fait des tournois que j'ai gagnés. Et en fait, j'avais rien encore. J'avais juste des messes noires. Lui. Et dans le format, ça a gagné parce qu'on faisait avec maritlage. On faisait des maritlage, en fait. Enfin, ça a gagné. Ça a gagné, en tout cas, dans mes mains, à Annecy. Ça a été fort pendant un temps. En gros, tu retirais tous les marqueurs de Dark Depth, qui est un terrain qui te faisait venir une 20-20 sur le champ de bataille indestructible. Et c'est mon premier deck de Vintage, qui était donc Unpo, et avec qui je me suis hissé plusieurs fois dans les top 30 et top 50. Donc, on a attrapé des lots, du coup. Et c'est comme ça que j'ai démarré le Vintage. Trop bien. Grosse carte de cœur, qui te rappelle surtout un moment de magique. Avec du coup, les gros roadtrips avec les potes, avec les... C'est ça, la puissance des cartes. C'est ça. C'est que le simple bout de carton, c'est aussi des émotions, des souvenirs, des moments de vie, des contextes. Et c'est ça, nous, en tout cas, qu'on aime dans la belle carte. C'est ça, c'est ça. Ok. Bah, écoute, maintenant, le top 1. Donc, la carte ultime pour toi, en tout cas, celle qui te tient le plus à cœur. On est dans les clichés, mais c'est important. En plus, Val, tu n'as toujours pas vu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai découvert. Qu'est-ce que ça peut être ? Je ne sais pas du tout. Oh ! Une île alpha. Une île alpha, incroyable. C'est une carte que j'adore. Très bien. C'est un joli béquet. C'est un joli béquet que j'ai acheté, toujours par exemple. Bah, toujours les mêmes relations. Les gens qui connaissent un peu Ferguson. D'accord. Voilà, ça sent après, quand on évolue dans des... C'est juste de la relation. Après, à force de collectionner, on finit par rencontrer d'autres collectionneurs. Et voilà, donc pareil, ils vendaient pas mal de cartes. J'ai acheté ça il y a quelques années. C'est là, complètement, la première gradée que j'ai acheté de toutes les cartes que je peux avoir. Magnifique. Et tu n'as pas trouvé de marée gradée où tu as cherché spécifiquement une île. Non, je cherchais une île quand même. Tu cherchais une île. Parce que j'ai démarré avec le noir, mais la couleur de cœur, ça reste le bleu quand même. J'ai toujours joué bleu. Le pouvoir de dire non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, bah voilà. C'est magnifique. Eh bien, écoute, merci pour ce top 3 de qualité, vraiment exceptionnel. J'ai une dernière question pour toi. Quel est l'avenir de ta collection et plus précisément, quelle est la prochaine carte que tu désires et que tu n'as pas encore ? Ouais. Il y en a l'item qui te manque. Alors là, l'item, il y en a quand même un que j'ai du mal à avoir. On est dans Tempest, mais qu'à moitié du coup. C'est pour avoir les intuitions foil. Ah, c'est la version Judge ? Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, il manque, puisque du coup, c'est pour terminer en fait, je me suis amusé à prendre les cartes de Tempest qui étaient en foil. D'accord. Donc, les versions promotionnelles des cartes. Ouais, et il manque quand même du coup, les deux grands bangers, il manque quand même Intimition et Westland. Ok. Donc, on travaille dessus gentiment. Mais ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est des grosses cartes. C'est Reserved List et... Enfin, pas la Westland, mais plus on attend et plus c'est dur. Plus c'est dur de récupérer ces cartes-là. Ça, c'est dur, ouais. Et l'avenir de ta collection, tu vas continuer dans le Magical School ou tu te diriges maintenant un peu plus vers Pokémon ? J'ai l'impression que tu es déjà bien avancé dans le Magical School. Ouais, en fait, ça fait déjà un an que le Old School, pour moi, c'est réglé. Je fais ce que j'avais envie. C'est ça, ouais. À part ce que je disais tout à l'heure, ou peut-être si je veux avancer sur le deck Alpha. Mais, moi, j'aime bien parler d'argent. C'est compliqué, quoi. Les cartes sont super chères. Il n'y a rien en dessous de 1 000, 1 200 € la carte. Donc, bon... C'est une dynamique que tu ne peux pas omettre dans la collection parce que c'est... Ouais, non, mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, c'est rigolo. C'est pas une finalité, mais c'est un vecteur, tu vois. C'est... En fait, moi, ça ne me dérange pas de mettre ces sommes-là dans les cartes. Mais il faut vraiment que j'ai envie. Ouais, bien sûr. Et là où j'en suis en Old School, je n'ai plus envie de continuer. Tu n'as plus envie d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, moi, je n'ai pas payé ces cartes, ces prix-là. Ouais, bien sûr. Surtout, actuellement, c'est difficile d'aller plus loin. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et Pokémon, c'est du gradé, mais c'est pareil. Pour l'instant, c'est assez... Je ne sais pas du tout où je vais, quoi. Beaucoup de cœur, ce que tu as. Ouais, c'est complètement ça. Il y a un peu de vieux, un peu de l'ancien, un peu du nouveau. Bah, tu as bien raison. C'est, voilà. Eh bien, super. Écoute, merci énormément de nous avoir reçus chez toi, de nous avoir présenté ta collection, ta pièce de collection. C'est incroyable d'avoir une pièce comme ça à soi dédiée pour pouvoir ranger toute cette collection. C'est super cool. Et écoute, j'espère que toi, tu as passé un bon moment. Ouais, c'était super. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Peut-être, j'espère que ça vous a plu à tous. Mais c'était trop bien. Moi, je suis le premier spectateur de ce que l'on vient de tourner. Ok. C'est-à-dire que parler avec toi, découvrir ta collection, et c'est pareil pour PL derrière la caméra, c'était un grand plaisir. Voilà. Donc, merci énormément. Merci. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Belle Carte. N'hésitez pas à partager en masse si jamais ce format vous plaît, à laisser des pouces bleus, à vous abonner, à partager dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage ST' 501